Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce numéro de Little Planet Academy, nous allons vous parler de biodiversité. Mais la biodiversité c'est quoi exactement ? Pourquoi dit-on qu'elle est en danger ? Qui est responsable de son érosion ? En quoi c'est grave dans notre quotidien et pour notre avenir ? Et surtout, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour tenter de stopper l'érosion de la biodiversité ? Et bien pour répondre à toutes ces questions, je vous propose de rencontrer François Birol, professeur d'écologie à l'université de Lorraine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, faire une émission sur la biodiversité sans donner sa définition, ça me paraît compliqué. Et puis on emploie ce mot pratiquement tous les jours sans trop savoir ce que c'est exactement. Alors posons tout de suite la question à François. La biodiversité, pour faire simple, c'est quoi ? Si l'on doit définir simplement la biodiversité, on pourra dire que la biodiversité c'est la diversité des formes de vie. Alors bien évidemment c'est la diversité des espèces, des espèces de mammifères, des espèces d'oiseaux, des espèces d'amphibiens, de reptiles, de poissons, la diversité de plantes et toute la diversité de micro-organismes qui vivent sur cette planète. Mais la biodiversité c'est aussi la diversité au sein d'une même espèce. Par exemple, tous les hommes ne se ressemblent pas. Donc l'homme est bien l'expression d'une diversité que l'on appelle à ce moment-là une diversité génétique. Enfin la biodiversité, c'est la diversité des milieux naturels que l'on peut trouver dans une région, dans un pays, sur un continent ou à l'échelle de la planète. Donc si je résume, la biodiversité c'est la diversité de la vie tout simplement, qu'elle soit animale ou végétale. D'accord, c'est plus clair. Alors en ce moment on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité, et même de disparition d'espèces au niveau d'une région, d'un pays, voire carrément de la planète. Mais qui est responsable de cette érosion de la biodiversité ? Ce qui est frappant dans cette érosion de la biodiversité, c'est qu'actuellement, c'est l'homme, à travers ses différentes activités, qui en est responsable. On identifie classiquement quatre grandes causes de diminution ou d'érosion de la biodiversité. Il y a la dégradation des milieux naturels, leur destruction, leur pollution. Il y a la surexploitation des ressources naturelles, notamment par la chasse et par la pêche. Il y a l'apparition ou l'introduction d'espèces dites espèces exotiques envahissantes. Et enfin, il y a le changement climatique. Ces quatre grandes causes conduisent à des érosions de la biodiversité qui sont très très rapides, bien plus rapides qu'une disparition dite naturelle d'espèces. Certaines espèces, par exemple, de mammifères, disparaissent à un rythme 560 fois plus élevé que la normale. François, pouvez-vous nous donner quelques exemples d'espèces qui ont aujourd'hui disparu de la planète ? On peut citer, par exemple, le tigre de Tasmanie qui a disparu dans les années 30. On peut citer le pigeon voyageur américain. Ils étaient des plusieurs milliards à y vivre encore au XXe siècle. Aujourd'hui, cette espèce n'existe plus. On peut citer le dodo de l'île Maurice. On peut citer une disparition très récente, qui est le dauphin du fleuve du Yangtze-Kyang, en Chine. Et malheureusement, la liste est bien longue. Pour compléter cette liste, sachez qu'en 30 ans, environ 80% des populations d'insectes volants ont disparu en Europe. Et qu'en 15 ans, 30% des populations d'oiseaux ont disparu des campagnes françaises. Bon, si avec ça on ne comprend toujours pas qu'il faut agir maintenant, eh bien moi franchement, je ne comprends pas non plus. Autre fait, le domaine important. Depuis quelques temps, que ce soit dans les journaux ou à la télé ou sur internet, on entend de plus en plus parler de réchauffement climatique, ou plutôt de dérèglement climatique. François, est-ce que ce dérèglement climatique a un impact sur la biodiversité ? Le réchauffement climatique est un phénomène qui se manifeste à l'échelle de la Terre entière et qui a un impact très fort sur les différentes espèces, animales, végétales et microbiennes. Parce que les espèces aiment toutes vivre dans ce que l'on appelle une certaine gamme de températures. Et si cette température change, augmente, l'organisme ne va plus vivre dans une température qui lui convient pour assouvir toutes ses différentes fonctions. Par exemple, si on prend l'ours polaire, c'est un animal qui est strictement inféodé au grand froid. Et avec le réchauffement climatique, l'ours polaire voit son habitat se réduire, en l'occurrence ici la banquise. Et si toute la banquise disparaît, l'ours polaire disparaîtra avec. Très bien, l'ours polaire est un bel exemple qui parle à tout le monde. Mais est-ce qu'il existe d'autres espèces plus sensibles que d'autres ? Les espèces les plus sensibles au réchauffement climatique, toutes les espèces qui vivent dans une gamme, dite une gamme étroite de températures. Par exemple, les coraux vivent dans une gamme de températures très étroite, entre 24 et 28 degrés. En dessous, ils meurent. Au-dessus, ils meurent. On comprend bien dans cette situation que le réchauffement climatique peut avoir un effet très important sur ces animaux. Il y a aussi des animaux qui, avec le réchauffement climatique, vont modifier ou changer leur air de présence. C'est-à-dire que, par exemple, des espèces qui vivaient plus dans les régions méditerranéennes vont progressivement apparaître vers le nord. Mais en parallèle, elles risquent de disparaître des régions méditerranéennes. Alors, on a compris que des espèces avaient déjà disparu, que d'autres veulent être bientôt, que nous aurons peut-être un jour des espèces animales en France, qui vivent en ce moment dans les pays méditerranéens, et je suppose que c'est la même chose pour le monde végétal. Mais est-ce que l'érosion de la biodiversité a un impact négatif sur les humains ? La biodiversité et l'homme sont étroitement liés. La biodiversité nous rend ce que l'on appelle des services, des services écologiques qui sont gratuits et qui permettent à l'homme de vivre. Par exemple, nous mangeons. Et quand nous mangeons, beaucoup de produits qui sont dans nos assiettes viennent de la biodiversité. Quand on mange une pomme, la biodiversité a permis à la fleur de pommier d'être pollinisée et de produire un fruit. Que se passera-t-il le jour où il n'y aura plus d'insectes pollinisateurs ? La conséquence sera grave parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on ne retrouvera plus dans nos assiettes. La biodiversité nous rend comme ça tout un ensemble de services écologiques, à savoir par exemple nous respirons, on respire de l'oxygène, c'est la nature qui produit de l'oxygène, et c'est grâce à la biodiversité, je pense en particulier aux végétaux, que l'on peut respirer parce qu'ils produisent de l'oxygène dans l'air. La biodiversité protège aussi par exemple les côtes, quand il y a des récifs coralliens, quand il y a des forêts que l'on appelle des mangroves, elles permettent d'atténuer les effets de tempêtes tropicales et ainsi de protéger les populations qui vivent sur les côtes. La biodiversité nous produit aussi ce que l'on appelle des principes actifs pour élaborer de nouveaux médicaments. Or, on sait qu'il y a des maladies qui vont arriver dans le futur que l'on ne connaît pas encore, et peut-être que parmi les formes de vie vivantes actuellement, on trouvera un principe actif qui permettra de guérir de ces maladies. Un bel exemple de ce rôle de médicament que joue la biodiversité, c'est l'aspirine. D'où vient l'aspirine ? L'aspirine, il est extrait d'un arbre qu'on appelle le saule. Et le saule vit les pieds dans l'eau. Or, il n'est jamais malade. Ce qui a fait dire à l'homme, il y a quelques décennies, si le saule n'était jamais malade, c'est qu'il se protégeait. Et ainsi, on a été chercher une molécule qui est contenue dans l'écorce des saules et qui a permis de faire un médicament qu'on appelle l'aspirine. Et il y a de très nombreux principes actifs dans la nature qui sont prometteurs pour nourrir les maladies actuelles, en particulier les cancers, le sida et les maladies qui ne tarderont pas à arriver et qu'on ne connaît pas encore. Bon, finalement, quelles sont les solutions qu'il faudrait mettre en place pour la sauvegarde de la biodiversité ? Il faut à tout prix enrayer le déclin de la biodiversité en adoptant des modes de vie qui soient beaucoup plus respectueux de la nature. Ces modes de vie, c'est une décision que chacun doit prendre de telle manière que, collectivement, nous arrivions à diminuer, par exemple, notre consommation, notre consommation d'essence, notre consommation de gaz, notre consommation d'électricité, notre consommation d'eau. Chacun peut le faire, mais si on le fait tous ensemble, ça aura un impact beaucoup plus marqué. Maintenant, il y a aussi des décisions qui doivent être prises par des chefs de gouvernement, des présidents de la République, des premiers ministres, comme par exemple l'interdiction ou la réduction très forte des pesticides qui empoisonnent la nature d'une part, mais qui au final empoisonnent l'homme également. Donc il y a toute une série de mesures que l'homme doit très très rapidement adopter avant qu'il ne soit trop tard pour réduire notre impact sur la nature. Vous dites avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire qu'on peut encourager aujourd'hui. Pour enrayer le déclin de la biodiversité, tout n'est pas perdu. On sait maintenant restaurer des milieux naturels qui étaient fortement dégradés. On sait repartir à la reconquête de la qualité d'un milieu naturel, à la qualité de l'eau, par exemple. Pour cela, il faut une réelle volonté politique et les moyens qui vont avec. Finalement, pour enrayer le déclin de la biodiversité, il faut peut-être tout simplement commencer par être respectueux de la vie. Respectueux de la vie, ça sera le mot de la fin. Merci François pour toutes ces infos. Cette vidéo est terminée, mais on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, si la biodiversité, mais aussi la pollution, le changement climatique où l'épuisement des ressources vous intéresse. Et si vous voulez participer à l'aventure des Little Citizens for Climate, rejoignez-nous sur le site internet, sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de l'association. Merci, à bientôt, salut !